bonjour et bienvenue au podcast circulaire métabolisme ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'université libre de bruxelles qui est tenu par aristide atanasia 10 et stéphane campelman dans ce podcast nous discutons avec des chercheurs des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaire dans le 13e épisode du podcast circulaire métabolisme je parle avec xavier huelhoven le coordinateur des projets de recherche actions sur la thématique de la résilience urbaine financée par innoveris l'administration bruxelloise de l'innovation et du financement de la recherche on parle entre autres du constat que malgré les sommes considérables qui sont investies dans des recherches autour des thématiques du développement durable à bruxelles et dans le monde il existe une utilisation minime de ses connaissances et des solutions produites pour des citoyens on se pose donc la question si nous avons suffisamment de connaissances pourquoi n'arrive-t-on pas à changer nos habitudes ou notre système selon xavier il faut éviter d'essayer que les citoyens adoptent des solutions mais plutôt participent à la co-construction de solutions d'enjeux qui les concernent fondamentalement passer ainsi du transfert des connaissances depuis les chercheurs vers les citoyens vers la construction commune de savoir rapidement mobilisable cependant comme ni chercheurs ni acteurs du territoire ni citoyens n'avons encore la culture de la co-création nous nécessitons des acteurs de transition pour transformer le rôle et l'utilité de la recherche actuelle découvrez avec nous certains enjeux et opportunités de la co-création pour la résilience urbaine profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circular metabolism.com pour le reste de nos productions pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes abonnez vous sur votre application favorite comme youtube itunes spotify ou stitcher et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire mais merci merci beaucoup xavier de prendre le temps de discuter avec toi je voulais passer un petit moment avec toi pour parler de de co-création même si souvent dans nos épisodes on parle beaucoup de d'économie circulaire de métabolisme urbain je pense que l'approche que que tu as enfin que qu'une virus a choisi de mettre en avant qui est la co-création à travers son son pro enfin c'est ses projets de ses financements de projets co-create et pendant maintenant c'est la troisième édition de la résilience urbaine je pense quatrième même il y a eu l'alimentation du rhum il y a eu l'alimentation et là c'est la troisième édition autour de la résilience urbaine c'est ça mais je voulais peut-être un peu avoir un peu l'historique peut-être de ton côté comment vous vous êtes dit que avant il y avait les appels typiques disons de recherche tel qu'anticipé qui existe aujourd'hui aussi encore qui est la recherche prospective là où vous êtes redirigé en disant que la recherche peut aussi avoir un autre une autre connotation une autre traduction ok historique d'anticiper et d'anticiper en est assez particulière surtout de la comparant anticipé qui lui-même déjà est un petit peu un projet particulier dans le paysage complet des actions d'innoviris et des finalités de la recherche qui n'ont appliqué qu'ils sont vraiment financés à innoviris nous l'a l'action co-créé télé elle est elle est partie d'abord d'une un peu d'une critique comme je dis pragmatique du de ce qu'on observait ici à dans les projets qu'on finançait et surtout dans l'après projet critique tu parles de votre côté oui oui critique ou même presque frustration dans certains mondiaux on finance tellement de projets avec quand même beaucoup d'argent et puis voir le peu de d'impact ou d'usage même de la de la connaissance que ça produit et ça d'autant plus quand on se rend compte de des enjeux de société ou autre et on se rend compte mais en même temps je crois qu'on a assez de connaissance on pourrait arrêter la recherche qu'on aurait assez de connaissance déjà pour faire déjà beaucoup de choses et donc on est là un petit peu à dire mais comment travailler pour que cette connaissance soit beaucoup plus utilisée qu'est-ce qui qu'est ce qui bloque en fait quels sont les problèmes bon il y avait toutes les logiques de transfert de connaissances aussi des réflexions au niveau des interfaces de transfert de technologie et puis quand même on évolue vers les transferts de connaissances et donc ça c'est une première chose qu'on s'est dit transfert de connaissances c'est peut-être plus tellement ça qui qu'il faut faire et et là moi j'ai eu plutôt vent d'autres logiques était plutôt de pertinence de l'innovation de construction conjointe de connaissances il y avait ça et puis après le bon ben on s'est dit il faut vraiment travailler autour de cette de cette production de savoir et de faire en sorte que on puisse vraiment utiliser ce savoir et qu'il soit plus rapidement mobilisable et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit tiens pourquoi pas le le travailler sur la notion de living lab côté quelqu'un qui peut le buzz à ce moment là et qu'on avait dans nos plans stratégiques en fait on avait une phrase qui disait pourquoi pas évaluer le living lab et parce qu'il y en avait eu d'autre part je pense dans le secteur de la construction quelque chose enfin il y avait pas encore en fait c'était juste avant en fait c'est le tout début c'est on on avait une possibilité de travailler sur une thématique de l'alimentation durable et et moi j'avais envie d'aller un peu plus loin que de simplement dire ben voilà en fait on peut ouvrir une thématique pour un programme type qu'on avait à ce moment-là dit c'est peut-être l'occasion de vraiment faire un nouveau programme et c'est là qu'on s'est dit pourquoi pas explorer cette notion de living lab après on s'est très vite rendu compte que le living lab on mettait plein de trucs là dedans et qu'il y avait des notions qui nous satisfaisaient tout à fait et des notions qui nous satisfaisaient beaucoup moins avec des écoles très différentes et qu'il y avait living lab on pouvait mettre à la fois des deux lignes de testing de participation d'empowerment etc et tout ça a été un peu mélangé oui des fab lab ça peut être un enfin et voyez les fois on on la met au même pied d'égalité ou ouais donc donc là on s'est dit mais comment on va un petit peu travailler sur ces différents curseurs et c'est là qu'on a vraiment commencé à travailler la question de la relation à la production d'un savoir et vraiment on s'est dit en tout cas si on veut tenter quelque chose pour un meilleur usage des savoirs dans cette critique pragmatique ce qui nous pose problème c'est qu'on est encore trop dans une logique de faire adopter des innovations et de transfert de connaissances et du coup on s'est dit il faut pas d'échanges et qu'il faut que les personnes concernées par le problème participent à l'expérimentation participent à l'exploration parce que si voilà si on n'explore pas après ça on se met toujours dans une posture où je dois convaincre quelqu'un où je dois être celui qui doit être convaincu et ça ça nous semble être très bloquant dans la possibilité d'utiliser les résultats de recherche parce que c'est toujours quelque chose de neuf alors que si on fait l'exploration la recherche ensemble c'est plus vraiment quelque chose de neuf puisque on découvre ensemble en même temps et donc il n'y a pas cet aspect un peu clash qui vient voilà maintenant un super truc tout neuf vous prenez vous prenez pas vous et donc c'est ça qui nous a vraiment dit il faut vraiment aller sur une plus qu'une logique de testing dans la réalité dans une logique de de production conjointe de connaissances je pense que au fur et à mesure je pense que nous même quand on applique pour un co-create c'est vraiment un appel challenging enfin c'est il y a beaucoup de choses à apprendre pour tous les participants tant que tant pour les chercheurs parce que les chercheurs c'est plus la même recherche qu'on qu'on fait dans un co-create et on doit enfin c'est génial parce que tu remets à plat aussi quel est le rôle de la recherche et l'université dans dans la société mais aussi c'est ce n'est plus de l'expérimentation c'est pas uniquement de l'expérimentation souvent on se dit tiens un co-create c'est de l'expérimentation c'est tout ce qu'on fait mais enfin c'est une expérimentation où l'expérience même est définie avec tout le monde où le résultat est incertain certainement mais il y a ainsi disons je trouve que c'est difficile encore aujourd'hui de donner un guide d'instruction ou un manuel d'instruction sur voilà comment on co-crée voilà comment on fait cette production savoir j'imagine que vous même vous attendiez ça au début que ça va être assez chaque projet aura ses difficultés chaque projet sera différent des autres mais comment comment on se petit à petit s'initie à ce genre de projet finalement s'initier sur ce genre de projet c'est je crois que petit à petit c'est c'est dans l'interaction entre nous c'est je crois que nous on est un petit peu parti alors pas complètement sans savoir dans où on allait mais on n'a pas non plus voulu trop réfléchir à tout tout ce que ça relevait on a plus voulu travailler sur une intuition que sur vraiment une des références etc et souvent on me demandait au début mais c'est quoi les références biblio et tout ça qui sont à la base de co-crée j'en avais pas si ce n'est des discussions avec des gens qui m'ont inspiré ça je pouvais nommer les personnes après ça les mots les références sont venus par la suite et donc c'est un petit peu ce que j'avais présenté aussi au projet 2015 je leur avais dit voilà vous êtes un petit peu les cobés aussi on va découvrir ensemble et en fait c'est le cas pour les 2015 c'est le cas pour le 2016 on est toujours en train d'expérimenter maintenant je crois que les choses s'affine beaucoup plus on parvient vraiment beaucoup mieux positionner où on souhaite aller et savoir comment les expliciter ce qui des fois est difficile pour les projets qui ont déjà démarré parce que nous on arrive au comité de suivi avec tout cet apprentissage et eux ils sont partis avec un design qui était celui de l'état de trois ans avant et nous on arrive on dit mais en fait c'est pas ça on veut et donc c'est c'est aussi là qu'il faut accepter cette phase d'apprentissage conjoint pour pour se dire ok moi je préfère qu'on dise là on n'est pas vraiment dans ce qu'on entend nous par co-création le projet est encore super on continue et tout ça mais au moins qu'on se dise ensemble c'est pas encore vraiment ça parce que ça ouvre à l'apprentissage ça veut dire mais c'est quoi qu'on veut finalement mais c'est ça ah oui qu'est ce qu'on pourrait faire la prochaine fois et là on rentre vraiment dans une logique apprenante et j'ai pu voir par exemple j'ai été à un workshop lundi sur la recherche en transition en région wallonne et j'ai pu voir à quel point le niveau de maturité sur la co-création avait évolué avec les projets à bruxelles même si on n'y est pas encore etc oui bien sûr mais on se pose on se pose déjà plus des questions du bas à bas quoi et ça c'est super encourageant de voir ça donc oui c'est un petit peu un processus itératif et ça se fait un petit peu à la limite c'est un peu cohérent avec le programme ça se fait dans l'expérimentation où on expérimente quand on expérimente tout d'un coup que que pendant le projet mais en fait il y a des prérequis qui qui sont pas là c'est pas parce qu'on savait à l'avance qu'il n'y avait pas ces prérequis c'est parce qu'on découvre qu'il y a un problème et qu'on dit mais qu'est ce qui se passe dans ce projet pourquoi on n'y arrive pas et puis après on va chercher et à un moment donné moi je suis avec un autre comité de suivi ou dans un workshop et quelqu'un me parle des prérequis de la co-création ou du croisement des savoirs et tout d'un coup je fais le lien en disant ah oui mais en fait c'est ça qui manque dans le projet et alors ça apparaît et là on fait le lien mais c'est marrant parce que enfin c'est dur pour toi j'imagine de te détacher des projets vu que tu enfin tu es un peu chercheur de co-création aller dans durant ces dernières années et je trouve que c'est assez intéressant comment je pense que simon simon de meuc racontait ce rôle d'acteur un peu hybride comme ça qu'on commence tous à devenir qui a plu on n'a plus réellement on peut plus avoir ses rôles de casquette quand on se lance dans ce genre de projet j'ai l'impression et des personnes comme lui qui s'appelle un peu des acteurs bons je trouve prennent tout leur tout leur importance parce qu'au final les chercheurs savent pas communiquer vers d'autres d'autres personnes les autres personnes n'ont pas l'habitude de se de se torturer l'esprit d'une manière de telle manière par exemple et il ya un peu ce à l'intérieur même des projets la coordination semble être le point le plus le le plus difficile quoi enfin il ya tellement de choses à remettre en place que ça sera peut-être uniquement des personnes qui se forment à ça aujourd'hui pour les prochains co-creates je sais pas comment tu vois ça qui qui à l'intérieur même des projets et a même de 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 jongler entre tous et tous et toutes ces envies toutes ces obligations c'est vrai que si moi on parle pas mal d'acteurs bons à la fois je comprends ce qu'il veut ce qu'il veut signifier par là à la fois il fait attention à part revenir dans une logique un peu d'interface justement avec de nouveau des phénomènes de transfert etc parce que lors on réussit pas la rencontre on reste chacun toujours chez soi et on sait que l'acteur pont va faire le relais je crois qu'il faut peut-être beaucoup plus réfléchir à la question en termes de transition et de dire il faut des acteurs de transition c'est à dire on n'est pas encore de la culture de la co-création les représentations de la recherche de nos relations au savoir sont tellement ancré depuis des décennies dans ce qu'on a fait que oui aujourd'hui on sait pas on sait pas le faire on d'un côté on va taper sur la tête des chercheurs pour dire il faut que vous sortiez de votre labo et quand ils le font après on se rend compte que c'est les acteurs de terrain qui se sentent pas du tout légitime pour participer à la production de savoir qui disent que c'est pas leur rôle et à limite qu'ils n'en veulent pas et puis d'autres acteurs de terrain qui veulent impliquer des personnes mais qui en fait ne veulent pas du tout faire de rentrer dans une démarche de recherche enfin il ya plein de choses c'est vraiment un changement de presque de culture autour de la de la production des savoirs et d'une relation au savoir qui fait que il ya plus un travail de d'accompagnement de la transition plus que d'acteurs pont et donc je crois que c'est ça qu'il faut et c'est là qu'on a encore besoin de personnes qui puissent vraiment accompagner cette transition et surtout alors est ce que c'est ce qui est difficile c'est cette rentrée dans une co-création sans effacer les diversités et oui sans homogénéiser sans homogénéiser ce sont demandé à tout le monde d'arriver au même stade parce que ce qui se passe alors c'est que ben le j'aime pas parler de niveau parce que c'est pas simple les uns c'est comme si on devrait tous aller au milieu alors on perd tous nos expertises et non est ce qu'on sait vraiment bien faire et je crois que ça vaut même dans les entreprises ça vaut à plein d'endroits c'est comme si au là où on est compétent une fois qu'on est compétent te demande d'aller là où tu n'es pas compétent c'est très intéressant de découverte mais peut-être qu'il vaut mieux exploiter vraiment et travailler avec ce sur quoi tu es compétent et donc je crois que là il ya encore ce travail de rencontre à faire c'est à pouvoir mettre les différentes savoir et forme de savoir ensemble et pas que chacun doit faire trop le chemin de rentrer dans la sphère de l'autre ce que je trouvais intéressant là dedans c'est que donc donc cet aspect de transition est quand même fondamental quand on parle de résilience parce qu'on part d'un état non résilient vers un état résilient et c'était un peu en filigrane durant toutes ces années-là co-création et résilience pourquoi la résilience n'est pas autre chose quoi enfin qu'est ce qui est parce que la résilience du coup il ya une résilience sociale une résilience environnementale une résilience enfin ben là l'argumentaire se construit un peu comme celui que je te dis pour l'instant au niveau de la co-création le discours que je vais te dire maintenant n'était sans doute pas celui qui vraiment a été à l'origine du mot résilience ce qui était clair c'est que on avait il y avait deux choses il y avait une volonté de les mots transition et développement durable cela était bien présent et donc il y avait une volonté de dire on peut plus face aux enjeux du développement durable et de la transition faire un appel c'était des appels bridge à ce moment là sur l'environnement une fois tous les trois ans et encore avec une sous-thématique une fois à l'énergie une fois mobilité etc donc l'argument principal c'est dire il faut quelque chose face aux enjeux il faut au moins quelque chose de d'annuel et de structurel à inoviris pour soutenir la recherche face à ces enjeux de société ce qui est la deuxième critique sur laquelle se base la co-création c'est la critique de la finalité c'est à dire la recherche appliquée c'est pas qu'un instrument économique c'est un instrument aussi pour répondre à des enjeux de société qui inclut l'économie mais qui va bien au delà et donc voilà on voulait partir là dessus après le mot résilience est venu en disant mais finalement on est quand même dans une logique de recherche et tout ce qui est développement durable énormément de connaissances de nouveau on en revient un petit peu à cette connaissance sont plus ou moins utilisés et que peut-être que les 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 enjeux en termes de vraiment d'innovation et de recherche ne se trouve plus tellement là là il faut faire maintenant il faut utiliser la connaissance et la mettre en en oeuvre ce par contre ce qui nous semble être un angle mort c'est le fait que justement il ya une telle lenteur une telle inertie pour de multiples raisons qui font qu'on n'arrive pas à vraiment amorcer cette transition fait qu'aujourd'hui ce serait presque irresponsable de ne pas regarder que on va peut-être pas y arriver complètement et que peut-être que les choses vont commencer à craquer avant qu'on arrive à continuer à ce qu'on a fait ce qu'on a l'impression en tout cas en tant qu'être humain avoir fait depuis le début c'est gérer les choses et donc on se disait peut-être qu'il faut un petit peu à un moment donné si la recherche se positionne plus dans une logique d'adaptation plutôt qu'une logique de innovation on va trouver des idées pour gérer pour planifier pour mieux faire peut-être qu'il serait temps de se poser aussi la question comment on va s'adapter à ce qu'on appelle ces contraintes exogènes c'est des choses qui vont maintenant nous arriver c'est un certain contraintes exogènes qui après donc a débouché sur la logique de résilience en partant plus des théories de collapsologie d'effondrement etc il faut au moins c'est responsable de les regarder et de dire et si et si ça se produisait parce que la recherche n'a pas aussi un rôle à jouer là et progressivement cette contrainte exogène est devenue pour nous une contrainte créative c'est à dire de se dire mais finalement se mettre dans cette posture là va peut-être nous mettre dans une contrainte qui va nous permettre de créer imaginer d'autres choses qui vont en fait nous faire aller complètement ailleurs et peut-être apporter des réponses donc finalement la problématique n'est pas spécialement est-ce que l'effondrement aura lieu ou pas est-ce que du coup les résultats seront intéressants ou pas c'est que rien que la manière dont le shift mental que ça génère nous met dans une contrainte créative et nous amène à créer des solutions qui autres et ça c'est quelque chose qui nous dit là il ya quelque chose vraiment à travailler qui semble pouvoir on n'y est pas encore mais qui pourrait générer vraiment pas mal d'innovation et de regards neufs sur les choses et alors le dernier élément qui nous semble intéressant aujourd'hui avec la résilience c'est que justement on on a on ne part pas de l'injonction environnementaliste ou transition écologique on parle de la résilience comment les gens l'interprète et donc c'est ce qui est intéressant c'est que tu vois que du coup c'est peut-être pas spécialement les thématiques sur lesquelles nous on s'attendait on se serait attendu justement à avoir des problématiques énergétiques écologiques biodiversité économie circulaire on en a mais c'est pas les premières qui sont arrivés on en a aussi beaucoup santé mentale logement précarité et ça ça nous semble c'est un rhizome certainement là dedans oui peut-être aussi et en tout cas le problème sur les identités culturelles enfin voilà on a beaucoup de thématiques qui montre aussi peut-être une image d'où où la société en est aussi face à ces problèmes et de ce c'est je crois que ça permet d'aussi donne de de travailler la transition et le développement durable dans une perspective quand même peut-être plus systémique et et finalement des voilà des dédés je trouve ça tellement un peu représentatif c'est comme un peu si avec ce terme de résilience les gilets jeunes rencontrer la problématique des jeunes pour le climat et en fait ces projets là se retrouve dans co-create parce qu'on a travaillé la résilience c'est un peu ce que ce que enfin quand il y a eu et d'ailleurs le dernier appel anticipate sur la gouvernance du futur pour moi c'est je me suis demandé tiens c'est un projet co-create la base ou quelque chose que ça soit là dedans j'ai l'impression que on nous pose en tant que scientifique de plus en plus aussi des allez il y avait l'impact sociétal pendant longtemps en tant que quelque chose qu'on devait remplir comme une bonne case et tout ça mais maintenant ce n'est plus ça c'est 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 prouver que la recherche a encore un son lieu et son et son rôle à jouer dans la société et et qu'est ce et non seulement ça je veux dire qu'est ce que vous en tant que citoyen chercheur enfin voilà le chercheur devient un citoyen d'une ville et devient acteur enfin un espèce d'activiste de terrain quoi et j'aime enfin je me dis moi ça me pose énormément de questions sur le financement de la recherche future j'aime beaucoup comment bruxelles s'approprient cet enjeu là mais enfin c'est clairement pas la même chose au niveau fédéral ou c'est clairement pas la même chose au niveau européen quoi aujourd'hui je sais pas si si toi avec tes collègues homologues à d'autres niveaux quels sont ce type de discussions par rapport à tout ça le 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 c'est encore très on pousse encore toutes les limites à un à tout niveau le changement de culture dont je parlais tout à l'heure il se produit tous les jours dans les discussions qu'on a soit même en interne à inovéris mais soit même avec d'autres collègues même on fait des jurys de sélection mais il faudrait presque déjà une journée complète pour entre nous comprendre ce qu'on essaie de vraiment faire avec avec co-create et donc là il ya il ya encore beaucoup de d'hétérogénité de de façon de concevoir les choses de manière assez différente c'était un petit peu notre première grande surprise avec ce dont je parlais tout à l'heure sur les living lab c'est-à-dire nous on croyait voilà on avait en fait en arrière-fond enfin on avait j'avais en arrière-fond le co-create quand je pensais à living lab et puis tout d'un coup j'ai découvert qu'en fait il n'y avait pas du tout des interprétations tout à fait normal et conventionnel de la recherche dans les living lab et que ça c'est pas ce qu'on voulait faire donc on a dû assez rapidement séparer les choses voilà donc c'est en fait on vient avec on vient pousser chaque fois ce qui était intéressant c'est de voir que cette on vient bousculer tout à tous les niveaux avec cette au début on disait ouais c'est une autre façon de faire la recherche c'est bon en fait on vient bousculer à peu près au niveau dans le monde de la recherche dans le monde des acteurs de la société civile mais aussi bien sûr dans le monde du financement de la recherche et c'est tous les jours c'est parce que c'est ce comment financer les associations comment comment on veut être cohérent entre la manière dont on évalue les projets et et les personnes qu'on veut faire participer enfin veut faire qu'on à qui on propose de participer au projet la logique quand même encore dominante au niveau du financement de la recherche est une logique un peu comme je le disais tout à l'heure recherche appliquée en fait c'est un instrument économique et donc la valeur c'est quoi c'est l'emploi et l'économie et donc voilà comment on veut on veut faire valoir d'autres enjeux et d'autres valeurs de la recherche l'avantage c'est quand on est une ville région une région ville c'est que on peut travailler sur le développement de la ville et se dire mais c'est ça la ville est très consciente qu'il ya d'autres enjeux que l'aspect industriel économique et donc ça facilite sans doute sans doute les choses mais même au niveau enfin au niveau européen la logique est encore fort d'une logique de recherche pour soutenir la croissance et la compétitivité même si après l'excellence voilà et on a encore fort là fort là dedans et ça se et ça se joue des fois dans des choses très pratiques mais la question par exemple qui pose maintenant c'est le taux de financement d'acteurs économiques qui doivent apporter une cote par dans leurs projets mais tout simplement comment on fait pour impliquer des acteurs économiques dans un projet de recherche et innovation alors que le return en quelque sorte est plus un return pour le développement de la région et pour ses enjeux de société que pour l'acteur économique lui-même c'est un peu alors on peut leur transformer dans le monde rural mais allez dire à un agriculteur aujourd'hui vous devez passer à de l'agroécologie pour ça vous devez faire de la recherche peut-être que vous n'allez pas gagner autant en tout cas les premières années mais en plus vous allez devoir mettre 20% de votre de financement dans le projet on n'aura jamais cet acteur économique mais alors comment il fait pour alors qu'on a besoin de lui parce que c'est lui qui a le savoir du métier et qui va qui peut influencer les choses donc et qui va l'appliquer au final quoi voilà donc là c'est le genre de trucs où on voit qu'on a encore un petit peu enfin on essaie alors de de naviguer là dedans de voir comment on peut être le plus le 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 plus clair mais aussi de permettre quand même cette cette ouverture l'avantage c'est que ça nous met chaque fois en avant sur le sur la réflexion du coup on va regarder exactement mais comment on fait comme ça mais du coup peut-être que ce texte de loi là veut dire ça et on peut du coup l'appliquer comme ça un peu ce qui se passe en phosphore aussi ouais ouais peut-être pour en finir je parlais avec anthony tout à l'heure également cette idée de capitaliser le savoir au final comment comment tu vois ça à la fin vu que un peu le pressant enfin le fondement de co-create c'est la création de savoir partagé comment comment on peut s'assurer que finalement le le savoir que ça soit de co-create ou tout type de co-création est quelque chose qui va peut-être vivre au delà des personnes qui étaient autour de la table mais qui va peut-être sortir de ce petit cadre ça ça reste encore vraiment un morceau à à travailler parce que par la critique même et l'origine même de 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 la de l'action ce que ce que nous on voulait c'est d'abord le le l'usage de 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 ces savoirs moins que la moins que la capitalisation parce qu'on était beaucoup trop on trouvait dans la capitalisation on accumulait les documents les rapports les oui c'est pas exactement ça que j'ai parlé là ouais donc nous on est le 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 projet le plus réussi c'est quand comment augmenter les usagers plutôt c'est la question ou comment la montée l'échelle oui c'est ça là 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 on est encore un peu dans l'ordre de l'intuitif mais on pense que 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 le fait que quelque chose se produise à se produise réellement à petite échelle aura plus d'impact qu'une connaissance qui produit à grande échelle mais dont personne s'approprie ça on est d'accord ça je pense que le bon fondement c'est comment comment on va au delà quoi comme est ce qu'il y a une espèce de mise à l'échelle de la connaissance qui est possible il doit y avoir des théories là dessus mais c'est un des en fait c'est un des 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 points problématiques c'est encore une des remises en question de la du du savoir dans le sens où on essaie justement de le le pari qui est fait c'est de travailler sur des savoirs dessitués des savoirs contextualisés beaucoup plus locaux et on n'a peut-être pas encore je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà étudié ça mais nous on n'a pas encore je peux pas encore te dire voilà les théories qui disent que ce savoir là peut aussi être décontextualisé recontextualisé nous c'est un petit peu là ce qu'on propose c'est travailler sur cette décontextualisation recontextualisation mais mais en même temps tu vois on évite trop de rentrer dans dans cette discussion là parce que c'est en fait le premier argument qu'utilisent les gens pour dire que ça n'a pas de valeur scientifique les premiers connaissances produites donc voilà je pense que le futur nous le dira moi je crois quand j'entends des gens qui disent que des choses qu'ils pensaient pas possible deviennent possibles ou qui sont maintenant là oui quand on bouscule ça devient voilà que des projets des personnes des savoirs citoyens ou quoi sont commencent à être reconnus et écouter que le regard change sur la sauce quand elle vient présenter à good food son truc ou quand on vient présenter comment gérer l'eau autrement et que c'est plus les personnes disent le regard de l'administration sur nous a changé et l'écoutent aussi donc je me dis là il y a quand même quelque chose qui se passe c'est beaucoup voilà vous aviez beau pour ton temps était avec plaisir merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode de notre podcast jusqu'au bout si cet épisode vous a plu si vous avez des questions qui ne sont toujours pas répondues si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire continuer le débat encore merci et au prochain épisode